Bonjour à toutes et à tous. Une escale à terrassons, ça vous tente ? Un jour, deux jours, trois jours, il y a des choses à faire. Il y a les jardins de l'imaginaire, bien sûr, avec des visites nocturnes cet été. Il y a la ville ancienne avec les échoppes. Il y a aussi le bassin de la Vézère derrière nous, avec le bateau de Vézère que l'on voit derrière le pont vieux, là-bas, qui passe. Et pour nous en parler, Frédéric Gauthier, adjoint au maire de Terrassons-Bonjour. Oui, bonjour M. Rassin. Alors, on commence par le bateau. Le bassin de la Vézère, c'est comme un fer de lance de l'offre touristique à Terrassons. Oui, c'est un fer de lance que nous avons mis en place depuis quelques années, avec une nouvelle gabard depuis trois ans maintenant. C'est important. La gabard a, comme beaucoup d'installations touristiques, commencé avec du retard, avec le confinement. Mais aujourd'hui, elle fonctionne avec un protocole sanitaire extrêmement strict, voulu par la préfecture. Mais elle fonctionne très, très bien, ce qui est une réelle attente aujourd'hui. Et on voit depuis mi-juin un flux de touristes plus important qu'auparavant. Nous avons eu un fin de mois de juin beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus dense que les années précédentes. Il y avait un réel besoin dans la population, que ne serait-ce la population locale que la population touristique en elle-même. Donc, c'est une excellente chose. Oui, Terrassons, ce sont d'abord les jardins de l'imaginaire, qui ont ouvert aussi avec retard, mais qui sont ouverts maintenant depuis à peu près un mois et demi, et qui marchent très, très bien. Même chose, avec un afflux touristique important à partir du 15 juin. Comme vous me le faisiez remarquer tout à l'heure, nous allons mettre en place des visites nocturnes, donc inédites. C'est la première fois que nous faisons ça, avec un éclairage qui a été entièrement refait pendant la période du confinement. Voilà, les employés municipaux ont pu travailler sur, et je les en remercie parce qu'ils ont fait un excellent travail sur ces jardins, sur l'éclairage nocturne. Donc, ce qui fait que tous les mardis, mercredis et jeudis, à partir de cette semaine, donc pas ce soir, mardi 14 juillet, mais à partir de demain, mercredi 15 juillet, et jusqu'au 18 août, il y aura donc des visites nocturnes, les mardis, mercredis et jeudis soir. Donc, le tarif est de 4 euros pour les adultes. Il est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans, ce qui permet d'avoir une soirée au sein des jardins d'imaginaire avec une visite qui représente à peu près 80% de la visite classique, mais avec des spectacles, trois petits spectacles tout au long de la visite nocturne, bien évidemment avec le respect du protocole sanitaire. Nous sommes à 20 personnes maximum, portent du masque obligatoire. Donc, ce qui nous permet de respecter les protocoles voulus par les pouvoirs publics. Réservation obligatoire. Réservation obligatoire par e-mail, donc imaginaire-ville-terrasson.com pour réserver ces soirées jusqu'au 18 août et ça marche très très fort pour l'instant. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec les grandes soirées jardins de feu de l'an passé qui avaient réuni 800 personnes un soir, je crois. C'est ça, nous faisons... Nous avons les jardins de feu, on a eu deux années de suite avec les jardins de feu, avec six représentations. La deuxième année, nous avions plus de 800 personnes à chaque fois, on était complets à chaque fois, avec des spectacles, avec Cusico. Cusico qui revient donc avec nous cette année pour les visites nocturnes, mais bien évidemment qui n'ont rien à voir avec la grandeur des spectacles des années précédentes. Ce ne sera pas les mêmes grands spectacles, mais ce sera des beaux petits spectacles quand même. C'est ça, ce sont des petits spectacles dans trois lieux, bien définis, le théâtre de verdure, le taupierre, ainsi que les terrasses de mousse. Ce sont les trois lieux qui ont été choisis pour faire ces petits spectacles avec de la musique jazz manouche, avec des spectacles autour du feu, mais dans une moindre mesure, bien sûr, des jonglages, ainsi de suite, pour essayer de montrer la féerie nocturne des jardins imaginaires parce que je vous assure, voir les jardins de la nuit, ça n'a rien à voir. Il y a une dimension beaucoup plus mystérieuse qui se dégage et les végétaux sont présents avec des éclairages indirects qui ont été mis en place. Ça donne une dimension toute nouvelle dans l'optique des travaux que nous allons faire dans les prochaines années au niveau des jardins de l'imaginaire où nous pourrons visiter les jardins jour et nuit. Là, ce n'est pas du tout ce qui va se passer à l'avenir, c'est juste pour montrer aussi au public que les visites nocturnes des jardins, c'est quelque chose qui, dans l'avenir, va être, à notre avis, extrêmement important pour le développement touristique de Terrasson et pour développer cette attractivité touristique qui est primordiale pour l'économie de notre territoire. Oui, et puis avec l'avantage qu'on peut sortir à la fraîche le soir, l'après-midi, il fait peut-être un peu trop chaud pour visiter les jardins, on en profite peut-être différemment le soir. C'est ça, c'est ça. C'est une autre façon. Bien évidemment, les jours de canicule, c'est toujours un peu compliqué de visiter les jardins, même si vous avez de nombreux points d'eau, comme les jardins d'eau, que les enfants adorent. Mais c'est vrai que, par exemple, le vidéomapping cette année, nous ne le faisons pas, alors que c'est un événement qui, depuis plusieurs années, a un gros succès et génère énormément de trafic, je dirais, touristique. Donc ça, c'est extrêmement important pour les échoppes. Cette année, voilà, les jardins avec les visites nocturnes vont apporter cette attractivité qui va permettre, nous l'espérons, à nos échoppes de bien fonctionner cet été, même si elles fonctionnent très bien en ce début de saison. Alors, les visites guidées nocturnes, ce sont trois départs, mais ce sont des visites échelonnées. Ce ne sont pas des visites courtes, ce sont des visites quand même longues, mais qui partent chacune une demi-heure après. C'est ça. C'est des visites qui vont durer à peu près une heure et quart. Une heure et quart, incluant les trois spectacles. Donc il y a un peu moins de parties visites, je suis dit 80%. Le reste se passe avec les trois spectacles. Donc des visites d'une heure et quart, guidées, masques obligatoires, 21h30, 22h, 22h30. Prise de rendez-vous par e-mail, donc imaginaire-ville-terrasson.com. Voilà, ça nous permet d'échelonner l'ensemble de ces visites sur la soirée et permet aux touristes ou aux locaux de pouvoir visiter les jardins et ensuite se rendre dans les échoppes pour passer un bon moment.